Lyon demain, planète pour tous. Ce jeudi 17 février, Anciela est sans association engagée sur le terrain, lance un grand appel commun pour le climat et le vivant, c'est l'appel des sons. Justine Soardibori, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de cette association Anciela qui canalise un petit peu ce mouvement. Pourquoi cet appel ? Cet appel, on le lance parce qu'avec beaucoup d'autres associations engagées pour la transition écologique dans la région lyonnaise, on constate qu'on est un certain nombre déjà à être engagés, qu'il y a déjà un beau mouvement écologiste, un beau mouvement qui préserve la nature et agit pour le climat dans la région, mais qu'en fait on pourrait être vraiment beaucoup plus nombreux si seulement on arrivait à parler à tous les lyonnaises et tous les lyonnais et au-delà et à les inviter à nous rejoindre. Vous avez l'impression que ça reste encore un petit peu une affaire entre certains ? On peut dire qu'il y a ceux qui sont concernés, ceux qui ne le sont pas aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est peut-être plusieurs centaines, un petit millier à être déjà engagés dans les associations, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment énormément de personnes qui ne sont pas forcément engagées dans les associations déjà, mais qui ont envie d'agir. Quand on a organisé des marches pour le climat précédemment, on a vu qu'il y avait jusqu'à 30 000 personnes dans la rue, et ces personnes-là, si elles sont dans la rue pour le climat, c'est qu'elles ont envie de faire quelque chose. Et nous, on veut vraiment les aider à trouver comment elles peuvent être utiles pour la transition, comment elles peuvent être utiles pour créer une société qui soit à l'image de leurs valeurs, qui soit plus écologique, plus solidaire, plus conviviale. Et en fait, on sait que dans une métropole d'un million d'habitants, il faut vraiment qu'on soit des dizaines de milliers à nous engager. Et c'est possible, puisque ces milliers de personnes qui ont envie d'agir, elles existent. Alors pour agir, il faut quoi ? Il faut agir individuellement ou il faut agir collectivement, justement à travers ces associations ? Il y en a une centaine, on peut dire quand même que c'est quand même un nombre important. Je ne suis pas sûr qu'il y avait autant il y a quelques années, avant qu'il y ait cette sensibilisation aux défis climatiques. Il y a plusieurs manières d'agir. On peut agir chez soi, on peut agir avec ses amis, avec ses voisins, avec ses collègues, on peut agir dans des associations auprès d'autres personnes encore. Et c'est vraiment ces trois manières d'agir-là qui sont complémentaires. Nous, ce qu'on veut dire aux personnes, c'est que vous ayez commencé à faire des choses chez vous ou pas. Ce qu'on veut dire, nous, aux personnes, c'est que si elles sont sensibles à ces enjeux d'écologie, si elles ont envie de faire quelque chose, nous, on peut les aider à aller plus loin. On peut les aider à s'engager autour d'elles. On peut les aider à s'engager dans des associations pour faire quelque chose de collectif de ce mouvement. Donc vous lancez cet appel, c'est bien, mais au-delà de cet acte fondateur, au-delà de cette conférence de lancement qui a lieu jeudi soir, que va-t-il se passer après ? Aujourd'hui, jeudi, on lance cet appel. On publie ce soir notre vidéo où plusieurs associations qui sont avec nous dans cette aventure vont lire l'appel et partager ce qui leur tient à cœur pour donner envie de les rejoindre. Et ensuite, on va inviter tout le monde à, d'ailleurs, dès aujourd'hui, répondre à l'appel sur notre site agiralium.fr. Chacun pourra remplir un tout petit questionnaire, un petit formulaire pour dire ce qui lui tient à cœur, c'est sur quoi elle, oui, il a envie d'agir. Et nous, en Ciela, on les aidera à trouver un engagement aux côtés des associations. Donc pendant tout le mois à venir, tout le monde pourra remplir ce petit formulaire. Et nous, on va mener plein d'actions pour faire connaître cet appel auprès du plus grand nombre. Alors justement, quels sont ces 100 acteurs ? On en a parlé tout à l'heure, 100 associations engagées. Elles agissent dans quel domaine ? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ? Alors, parmi ces 100 associations qui lancent l'appel, on a plusieurs associations qui sont déjà un peu connues peut-être des auditeurs qui agissent sur différents enjeux d'écologie dans la région, comme Alternative Arone sur le climat, Arthropologia sur la protection de la biodiversité, On the Green Road sur le voyage, la maison du vélo ou la ville à vélo sur la question du vélo, justement. Et il y a aussi des associations qui agissent plutôt sur les enjeux de solidarité habituellement, comme les Petits Frères des Pauvres ou l'entraide protestante, et qui ont aussi envie de dire que les enjeux écologiques vont toucher tout le monde, en fait, et que justement, elles peuvent aussi, elles, porter un engagement écologique, parce que ça les préoccupe de savoir comment le dérèglement climatique, par exemple, va avoir un impact sur leurs bénéficiaires aussi. Il y a aussi des associations qui viennent de tous les coins du Rhône et même un petit peu du sud de l'Ain, qui nous rejoignent dans cet appel. Donc on a compris, il n'y a pas besoin de compétences particulières. On peut s'engager en rejoignant ces associations. Moi, je me pose quand même une question. Cette année électorale, on aurait pu s'attendre à ce que cet appel s'adresse davantage aux candidats. Aujourd'hui, vous pensez que l'engagement humain, l'engagement populaire, est plus important que l'engagement politique ? Nous, ce qu'on porte, c'est un appel à s'engager, effectivement, que chacun s'engage chez soi. On pense que c'est tout à fait complémentaire de l'engagement que peuvent porter des candidats ou des élus. Et que de toute façon, pour que la transition, elle s'accélère réellement, il faut les deux. Il faut à la fois un mouvement par le fond qui parte de tout le monde et il faut aussi des élus qui portent ces valeurs-là. Donc nous, on pousse pour que tout le monde s'engage, en fait. Merci Justine Sourdibori de l'association Anciela. On rappelle comment on fait pour agir concrètement. Il y a un site, il y a un… Oui, pour répondre à l'appel, il faut aller sur agiralion.fr et là, il y aura toutes les informations. On pourra cliquer sur le petit formulaire pour s'engager. Merci beaucoup Justine. Merci à vous.